Je suis en compagnie d'un jockey doublement heureux, mesdames et messieurs, c'est Gaëtan Mazur qui a brillé à deux reprises, aujourd'hui avec Mamisus Dewell dans le hara des traits en prime à Galen Bryant, et avec Hacker Duberlet dans le prix congrès pour la belle kazakh de l'écurie Hub de Montmirail, Hubert Moyon. Mon cher Gaëtan, félicitations. Explique-nous tout d'abord avec Hacker Duberlet, comment t'as réussi à bâtir tes victoires dans ce prix congrès ? Bah écoutez, c'est un cheval qui a fait que d'évoluer, donc là depuis la rentrée, là, à septembre. Il avait bien débuté ce second ici, la fois d'après, donc là je l'ai remonté, j'ai gagné avec, mais je faisais encore un peu bébé, un peu immature, il ne comprenait pas trop encore quand je lui demandais d'avancer. La deuxième course, quand je l'ai gagné tout seul, là, je l'ai senti vraiment prêt, et je m'étais retrouvé en tête de bonheur, et ça lui a fait du bien, parce que du coup aujourd'hui ça m'a permis de me dire que si jamais je me retrouve en tête tôt, il n'y aura pas de problème, et puis c'est une machine quoi. J'étais très confiant, maintenant voilà, une course reste une course, on ne s'est jamais gagné d'avance, mais voilà, je suis très content de lui, parce que le travail a été fait aux petits oignons, et on a bien fini, donc c'est top. C'est vrai que c'est un week-end qui démarre super bien pour tout le team Chaillet-Chaillet, parce que pour en arriver là, donc il y a le savoir-faire de l'entraîneur bien sûr, mais derrière il y a toutes les cavaliers d'entraînement, tous les cavaliers d'entraînement, les garçons de voyage qui ont fait un boulot extraordinaire pour arriver ici au jour J, et puis toi tu as été la cerise sur le gâteau pour conclure tout ça. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai que derrière il y a tout le travail qui est fait en amont, tout le monde a bien géré, tout le monde a bien bossé, on a de la chance d'avoir une vraie bonne équipe aussi déjà. C'est vrai qu'on a un patron qui est exceptionnel, mais on a une équipe exceptionnelle aussi, et ça aide beaucoup. C'est pareil, François Pammar qui va s'associer en début d'année prochaine avec Arnaud, qui fait aussi du travail d'Orfeb, je pense qu'heureusement qu'on l'a aussi, donc c'est top, top, top pour en jouer. Tu parlais, rien n'est jamais gagné d'avant, je reviens sur le hara des trains en prix Magdalene Bryant, qu'est-ce qui s'est passé dans la ligne droite ? T'as décidé non, je ne pense pas, mais plus d'étriers. Comment on réagit en tant qu'athlète de haut niveau à ce moment-là, où on sait qu'on a une grosse, grosse chance de gagner, mais là, dans les dernières mènes de course, purée panique à bord, qu'est-ce qui se passe ? Il faut essayer de ne pas paniquer déjà. Moi, je n'ai pas paniqué, mais en fait, c'est quand le cheval de M. Nicole me passe un peu sous le nez, donc je suis obligé de changer de direction à ce moment-là, et au moment où je change de direction, elle me refait un écart à droite, et donc du coup, on joue un peu de la patte, on monte un peu plus, on ne fait pas les joquets de pas, on joue un peu de la patte, et à ce moment-là, mon étrier se décroche, j'ai essayé de le remettre, je n'ai pas réussi, du coup, pour ne pas perdre de temps, j'ai préféré tirer les deux pédales, et puis aller au bout comme ça. Pour s'arrêter, ce n'est pas évident, mais bon, on a gagné, c'est le principal. Un grand bravo à toi, ça, c'était vraiment un truc assez dingue, et surtout, tu as eu beaucoup d'éloge de la part de Frédéric Inderze, le propriétaire de Mamisius de Well, et puis ça fait quoi, en tant que jockey, de revenir au rond avec tout un tas de gens de l'entourage du cheval qui t'acclament et tout, en plus du public, ici, dans les 48 heures de l'obstacle, qu'est-ce que ça représente pour un jockey d'obstacle comme toi ? Ça fait vraiment chaud au cœur, et puis ça motive encore plus, parce qu'on a encore envie de voir toutes ces personnes être heureuses, et c'est des gens qui investissent, qui aiment leurs chevaux, et quand on arrive à gagner avec leurs chevaux, on voit la joie qu'ils ont sur leur visage, c'est exceptionnel, et on a envie de vivre ça tout le temps, en fait. Donc demain, tu es prêt à remettre la casaque, et puis roule. Voilà, demain, on s'envoie à 100%, on se couche tôt, on mange bien, et on est d'attaque pour le lendemain. On te souhaite bon courage pour demain, en tout cas. Merci Gaëtan, grand bravo.